Pendant trois jours, Monaco est devenue la capitale du métaverse, ce monde virtuel immersif qui combine internet et réalité augmentée. Plus de 300 participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans la principauté. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes grandes sociétés qui ont profité et utilisé la présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. Le métaverse, je l'explique comme un univers des mondes virtuels. Depuis les dernières 15, même 20 ans, il y a des entreprises créant 3D spaces que les gens, comme avatars, puissent explorer. Ce que nous avons maintenant, dans les dernières 18 mois, nous avons l'émergence des plateformes Web3, operatinge sur la blockchain, token-backed, ou, you know, running with crypto-currences. Et ces sont des plateformes qui essayent de créer des mondes virtuels qui ont des économies built sur la blockchain. Donc, il y a plus d'un moyen de financer pour s'engager. Les plateformes qui réussissent dans Web3 sont ceux qui s'occuent sur les genres de genre. Nous appelons les mondes verticales. Focusses sur football. Focusses sur fishing. Focusses sur food. Et l'ensemble de l'utilisation, l'économie, les événements, même l'avatar clothing, les accessoires, sont construits sur les niches. Monaco a toujours été en pointe dans l'utilisation du digital, dans l'urbanisme, la santé, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, Monaco est, par exemple, le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding une heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la principauté. Il y a vraiment, depuis maintenant près de 5 ans, une vraie volonté de faire de la transition digitale, numérique, mais également de la transition écologique. Comme vous le savez certainement, Son Altesse Sénarissime, le Prince Albert II, souhaite vraiment qu'on oeuvre sur ces deux leviers, qu'on apporte aussi des projets, des entreprises issues du monde écologique, qu'on ait les plus hauts standards sur l'environnement, sur non seulement la construction et l'immobilier, mais également sur la technologie. Donc, on oeuvre sur ces deux leviers pour notre développement économique et on n'oublie pas que l'un ne marche pas sans l'autre. Le Métaverse, grâce à l'utilisation de la blockchain, va également changer nos modes de consommation, d'achat ou tout simplement de faire du tourisme. Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Monaco ? Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir à Monaco. 1. Le Palais de Fincier de Monaco. Pour moi, aujourd'hui, la vraie avancée technologique de la blockchain, ça va être le fait que, par exemple, demain, vous voulez acheter un produit, vous n'avez jamais plus besoin d'être en magasin, vous pouvez l'avoir sur forme d'hologramme, vous pouvez l'essayer peut-être en temps réel, directement par le fait d'un NFT ou d'une transaction sur la blockchain. Vous pouvez le recevoir chez vous, tout en passant par des smart contracts, sans jamais avoir besoin de repasser par des interlocuteurs ou avoir toutes ces choses un peu chronophages qu'on a jusqu'à présent. Je pense que la blockchain peut répondre à une efficacité, en tout cas dans le parcours client aussi. Et c'est clairement là-dessus qu'on se projette. La joaillerie de luxe s'est également emparée du métaverse. On peut désormais acheter le jumeau numérique de son bijou en 3D ou le faire porter par son avatar. Nous avons une collection en or 18 carats, en diamants, en pierres précieuses. Et nous avons ainsi à l'aspect 360 degrés Web 3, c'est-à-dire qu'on a le certificat blockchain pour les pièces, le Digital Twin, donc le jumeau numérique. Quand on achète la pièce, on peut l'avoir en 3D, donc on peut l'essayer, on peut la regarder sous toutes ses coutures. À l'aspect aussi du certificat blockchain, on peut avoir la traçabilité, en fait, où est-ce que les pièces sont fournies, où est le sourcing des pierres, l'histoire qui va autour de la pièce. Et également le collectible, donc on dit le wearable pour les avatars. Grâce au NFT, ces objets numériques authentifiés, on peut maintenant monétiser les artistes et les créateurs. Notre mission, c'est vraiment de supporter les créateurs de partout et surtout leur permettre de monétiser le contenu qu'ils créent. Parce que par le biais de ce contenu, en fait, très souvent dans le Web 2, les plateformes ont bénéficié du contenu apporté par les utilisateurs et l'ont monétisé. Mais ce sont vraiment les plateformes qui ont tiré la plus grande partie du revenu. Ce ne sont pas les utilisateurs créateurs, alors ce sont eux qui ont finalement apporté cette valeur. Dans le Web 3 et dans Sandbox, notre but, c'est que 95% de la valeur qui est générée par les créateurs et utilisateurs retournent aux utilisateurs. Donc nous, on ne touche seulement que 5% de transactions à chaque fois qu'un utilisateur va acheter soit à la plateforme un contenu officiel d'une marque, soit à un autre utilisateur, puisque les utilisateurs peuvent s'acheter et se vendre des contenus en direct, ce qui donne des sens à une économie numérique complète. NFT, c'est la preuve d'une transaction d'un point A à un point B. Que cette transaction soit l'envoi d'un SMS, d'un email, ou juste la transaction d'une image qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir. Donc, à partir du moment où on comprend que c'est une technologie, on ne peut pas se poser la question si on est pour ou contre. On est pour ou contre de son impact. Ça, à la rigueur, on peut en discuter. Est-ce qu'on est pour le fait que des gens achètent des singes à un demi-million de dollars, des photos de singes ? Mais à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre que quelqu'un achète un Picasso à 300 millions de dollars ? Les dames d'Alger. Littéralement, un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. Pour vous donner une image, si on prend deux billets de 100 euros avec le même numéro de série, l'un est fongible car il a son identique. Si je le signe à la main, celui de gauche devient non fongible. Je ne peux pas le répliquer. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain qui fait que si je prends ce billet et que je vous le donne, il y a une preuve irréfutable sur un grand livre comptable qui s'appelle la blockchain que ce billet est parti de chez moi vers chez vous. Pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui tout le monde est en train de parler d'intelligence artificielle et de ce mouvement incroyable qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on pourrait répliquer cet entretien à l'identique visuellement et de manière audible et on ne saurait pas quel est le faux du vrai. Un NFT demain pourrait faire que vous, vous pourriez cliquer sur un bouton et prouver que c'est vous qui avez créé ce contenu. Donc le NFT avec l'intelligence artificielle prend tout son sens car il vient prouver la transaction, que ce soit un email, un SMS comme je disais encore tout à l'heure, ou une image d'un point A vers un point B. Prenons une Fiat 500. Une Fiat 500, ça vaut aujourd'hui sur le marché 10 000 euros. Si demain on fait dessiner Picasso sur cette Fiat 500, elle n'a plus le même prix. Mais ça reste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B. Mais dans l'inconscient collectif, on accepte. Donc ce qui s'est passé avec les NFT, c'est la même chose. On a pris une transaction d'un point A vers un point B. On lui a mis une image et ça a eu une valeur marchande. Mais ça ne change pas l'utilité. Ça ne change pas le fait que ça sert à quelque chose et qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin de cette chose. On a besoin de pouvoir tracer les choses. On a besoin de savoir s'il y a véracité entre l'échange que nous avons. Données personnelles, droits d'auteur, ce nouveau monde numérique doit aussi trouver ses marques du point de vue juridique et réglementaire. L'enjeu principal, c'est de trouver un équilibre entre le besoin de protection de la vie privée des individus et le nécessaire développement du métaverse qui nécessite de traiter beaucoup de données personnelles puisque ça fait partie des caractéristiques du métaverse. Je pense qu'en matière de droits d'auteur, l'arsenal qui existe aujourd'hui permet de bien protéger l'ensemble des éléments créatifs qui peuvent exister sur le métaverse. Il y a eu des décisions récentes en matière de propriété industrielle, notamment de marques, qui ont protégé les titulaires de droits face à des exploitations non autorisées en matière de métaverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un arsenal qui est relativement riche. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faut encore un peu réfléchir pour bien l'utiliser avant de se précipiter pour créer encore une fois de nouvelles règles et de nouvelles lois. Rothschild est un artiste qui a créé des méta-birkings, qui sont des sacs Hermès sous forme de NFT, sur des présentations qui ne sont pas du tout les présentations de Hermès. Et il a été condamné par un jury aux États-Unis pour appropriation non autorisée des droits de Hermès. Par ailleurs, il y a eu un complément dans la condamnation puisque l'artiste a été condamné pour cybersquatting, pour avoir utilisé la marque dans un nom de domaine qui renvoyait à ses œuvres. La question sous-jacente qui était posée était de savoir s'il pouvait utiliser les droits de marque d'autrui sous le couvert du premier amendement et de la liberté d'expression. Et compte tenu du caractère commercial de son exploitation, ce droit lui a été refusé. En règle générale, ces réglementations sont ce qu'on appelle « technology agnostics », c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sensibles aux différentes technologies, et heureusement, parce que sinon on serait en permanence en situation de vide juridique à chaque nouvelle technologie. Les œuvres d'art, les NFT, ont une valeur. Les œuvres d'art, leur valeur est attribuée par les auctions, par les ventes aux enchères, et les NFT par le marché des NFT sur les plateformes telles que OpenSea, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que ce que j'ai créé, finalement, c'est tout simplement une œuvre d'art physique qui est reliée à un NFT pour avoir la traçabilité, le certificat sur la blockchain, que c'est bien moi le créateur de cette œuvre, et que finalement, dans l'histoire de l'art, ça ne créera plus de problèmes dans le temps pour savoir qui a été le propriétaire, qui a été le créateur, et toute cette traçabilité que vient fixer la blockchain en définitive. Dans l'art, il existait énormément de processus pour que les artistes puissent répertorier leurs œuvres, mais ça restait finalement des processus qui n'étaient pas sécurisés, puisqu'on peut avoir des catalogues raisonnés, on peut avoir un système de certificat d'authenticité, mais tous ces certificats d'authenticité qui sont des papiers qui finalement sont basés sur la bonne foi de l'artiste ou du galeriste qui vous le confie, n'ont pas de certifications véridiques basées comme l'authenticité que peut avoir la blockchain, qui peut apporter vraiment un numéro sur la transaction donnée, etc. et avoir tous les papiers attribués à l'œuvre et à l'artiste à l'instant T. Donc c'est ça vraiment l'innovation dans la blockchain. Le Métaverse est un écosystème très interactif. Il permet notamment de connecter directement le créateur ou la marque à ses fans ou ses spectateurs. Je pense qu'il y a une conversation fascinante qui se passe maintenant, sur la façon dont nous mélangeons plus traditionnelles, et streaming contenu, dans le nouveau espace, le Métaverse. Je pense que ce que vous créez, vous devez justefier. Vous devez justefier cette création. Vous devez justefier son existence. Donc si quelque chose est perfecte pour plus traditionnelles des platforms, c'est bien. Si vous pouvez utiliser le Métaverse comme je l'ai dit, une façon élevée, une façon expériente, de connecter avec un fan ou un spectateur, je pense que c'est là où l'opportunité se passe. Donc je pense que le Métaverse peut apprendre de nous, comme storytellers, et nous pouvons apprendre de eux, comme les gens qui créent le Métaverse, nous pouvons apprendre de eux comment mieux se connecter ou se connecter d'une manière différente avec les spectateurs. avec l'explosion de l'intelligence artificielle, le Métaverse devrait imposer ses nouveaux codes dans la création artistique, le divertissement ou la musique. La musique est tellement universelle. C'est une expérience universelle universelle. Notre corps est fait de l'eau, donc quand vous pensez sur l'A.I. c'est comme, c'est comme, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ce que nous pouvons intrinsèquement, comme humains. Et puis avec le Métaverse, je vois ça comme un grand projet créatif. Avec le Métaverse, vous pouvez défendre la physique, vous pouvez embrasser l'imagination, vous pouvez défendre sur la story-telling. Nous voyons une explosion de l'A.I. et toutes ces nouvelles nouvelles technologieses. Mais avec ça, il y a un sens d'être un peu entrain. Et aussi, comment vous, comme un humain, embrasser cette technologie et devenir un master, non un slave à elle. Mais je pense que l'humanité est dans cette débatte intéressante où nous sentons que nous avons créé cette technologie, mais elle est maintenant très rapide, et à l'exponentialité, que c'est comme, dans notre contrôle. Wouldn't it be nice d'utiliser le Métaverse comme un grand projet de l'art créatif, comme Walt Disney's vision, comme une communauté d'experimentation de la communauté de demain, où nous pouvons travailler ensemble comme un réseau de l'intelligence pour concevoir un futur que nous allions vivre. Et même si c'est dans la réalité virtuelle, toutes ces créations, peut-être qu'elles puissent manifester et construire en vie. C'est l'un des plus grands potentiels du Métaverse. Ce grand rendez-vous du Métaverse de Monaco a également été l'occasion de remettre les News Awards, qui récompensent ainsi les personnes les plus créatives dans ce nouveau monde numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada de Monaco 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 se rassemblera des Edouard Certaines travaillent pour rendre le Métaverse plus fluide, plus rapide. Mais également pour féminiser le Web 3ème génération qui reste très masculin. In order to bring the masses to the metaverse we need a better user experience, it's still not there. Velas is working on the interoperability and cross-chain compatibility, so each and every brand's metaverse could operate on one platform. We're also working on extremely seamless user experience, that includes transaction finality which we have the fastest in the space being one second. Currently, the Web3 space is still extremely dominated by men. I think this is another key factor on gaining mass adoption, making it more accessible for women. Many companies specialize in regulation and protection of the author's rights, such as Alan Bolden and her company Ideal Exchange. For us it was very important not only to be compliant, because we are a Web3 company and we utilize blockchain on the back end, we wanted to make sure that we were getting ahead of any future regulation by being compliant with the SEC, with FINRA, and then the equivalents here in Europe, which we are working on right now, and then as well as that we have a partnership with the U.S. Copyright Office, and then the equivalent here in Europe as well, where we are exploring how to make sure that people feel validated and safe with their trades. It's very much like on the front end, like a Kickstarter type of thing, and then on the back end side is more of your TD Ameritrade compliance type of thing, you know. And so we were really, really happy to get, you know, these things done. In fact, what makes it not nauseous is that it's not a principle of march, it makes it jump, it makes it teleport. I think the Metaverse is something that people will all use in 2-3 years, even if they don't know it yet. There are a lot of advantages, for example, for tourism, if we don't have the opportunity to visit a country in the other part of the world, we can recreate it in virtual reality. For people, for example, at reduced mobility, it's incredible because there are many, unfortunately, many places that are not accessible for these people. For business, for example, for the immobilist, for trying to buy goods that don't exist anymore, for selling products, for example, we try to integrate a lot of e-commerce into the Metaverse. So rather than going to Amazon and reading hundreds of views, positive, negative, etc., we can have the object in hand, the tournée, etc. We can order directly from the Metaverse and deliver it to your physical address. For education and health, the Metaverse, I think it's top, because for education, we don't need to be physically present in a school. So if we know that there is an English professor, for example, who is the best professor, everyone can connect in virtual reality to this course. And in fact, he, in doing one single presentation, he can touch millions of people, educate millions of people. So it can be free, for example, it gives access to the education. For health, there is a domain that we really try to develop because it can help a lot of people, people who need, for example, to see a psychologist, but they are afraid to move physically, they are afraid to say that this person goes to the psychologist. We can do meetings like that in virtual reality. It affects the real life experience without all the stress that is around to move physically. For the environment, if we want to move something a little further, it helps a lot of trips whether it's in a car or an avion, to go to a rendezvous where we don't have to be physically present or if we are in a wheelchair, we can do it like this. Or for the tourism, if we think, at the other end I want to see this place but it would be at the airport but it would be at the airport as much as possible as the comfort of an airplane. The Immobilier, the Tourism, in reality virtual, are those sectors who have immediately used the immersive caractere of the Web3 Alors avant, on était beaucoup sur de la photo en 360 degrés et on pouvait découvrir des espaces. Nous, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on n'est pas sur de la simple photo. C'est-à-dire que vu qu'on a modélisé tout en trois dimensions, on se déplace vraiment à l'intérieur. On n'est pas juste sur un effet de zoom qu'on peut avoir quand on va aller dans un lieu. Et après, la grosse différence, ça va être dans la post-production que l'on va créer, tous ces contenus multimédia qui vont être riches à l'intérieur de la visite. On va pouvoir intégrer des vidéos, des photos, des documents, du texte également. Et on va pouvoir se connecter avec son propre avatar à l'intérieur de ces lieux. C'est-à-dire qu'on décide de rentrer dans un musée. On a la possibilité de customiser son avatar dès que l'on rentre dans le musée. Et de pouvoir découvrir les autres visiteurs qui, eux aussi, vont personnaliser leur avatar au début. Et de pouvoir rentrer en contact avec eux en échangeant avec un chat, une vidéo, etc. Et donc, la vraie différence, c'est qu'avant, il y avait un côté immersif. Et aujourd'hui, il y a un côté interactif, je dirais. Et dans ce secteur, les innovations sont nombreuses. Pour moi, le métaverse, pour l'immobilier, s'agit de répliquer la réalité, tout simplement. Donc, ça permet de se balader, de voir un bien qui se trouve ici. Et de tout de suite pouvoir rentrer dedans et pouvoir l'acheter en quelques clics. La métaverse, c'est vraiment de pouvoir voir ce qu'on va acheter sans y être physiquement. Quand on fait une acquisition immobilière, il y a plusieurs visites du bien, très souvent. Là, ça permet de faciliter une vision, une projection, en particulier quand on est en train de parler de projets qui vont être construits dans le futur. Et on n'est plus simplement sur un modèle 2D ou des renderings. On s'immerge dedans, donc on peut naviguer, on peut avoir des visites virtuelles avec l'agent immobilier dans la métaverse. Et pouvoir voir jusqu'à amener de l'art. On peut amener ses meubles, on peut choisir. Donc, c'est vraiment customiser le bien et de gamifier l'environnement. La métaverse est encore très peu régulée, on va dire, en 2023. On est en train d'établir les protocoles au niveau européen, donc il faut se préparer pour être dans les clous et d'avoir un business. Donc, c'est encore un peu le Far West, mais par contre, au niveau de la blockchain, là, c'est très réglementé. Et ça va évoluer par le futur. Et donc, une société comme la nôtre s'attache à respecter la loi. On n'est pas là pour faire du blanchiment d'argent, on n'est pas là pour faire des choses qui sont illégales. Il y a beaucoup de choses à respecter. On est vraiment dans un univers qui est décentralisé et qui est transparent. Il y a une collecte d'informations qui est immuable, qui permet ensuite d'amener ça aux auditeurs. S'il y a besoin, s'il y a une jurisprudence qui sera mise en place, on peut retourner. Mais s'il y a un problème, on va dire, légal, un problème, il y aura vraiment tous les documents qui seront accessibles. Et on peut imaginer aller plus loin en mettant la construction, quand il y a un problème, par exemple, à Dubaï, une tour qui peut brûler, à qui incombe la responsabilité. Donc, il y a beaucoup de temps dans un travail de recherche. Mais là, vu que tout le data est stocké de manière immuable à la transaction et est passé de transaction en train de transaction, on peut revenir à l'origine de ça.